Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. Pour ce numéro de rentrée, on va parler des liens, autorités et surtout du cadre légal qui entoure tout ça. Et à mes côtés, pour faire le point, David Escholzer, fondateur et directeur de l'agence WAM. Salut David. Hello Kevin. Helder Fonseca, consultant RP à l'agence WAM. Salut Helder. Salut Kevin. Et pour nous parler du cadre légal justement, on va pouvoir compter sur une invitée. Céline Mouaille, avocate au barreau de Lyon, cabinet d'Eloït. Bonjour Céline. Bonjour à tous. Et surtout merci d'avoir accepté notre invitation à ce WAMCAST. David, je commence d'abord vers toi puisque tu as un peu la mémoire du SEO chez WAM. C'est ça. Oui, ça fait 20 ans cette année que je pratique le SEO. Mais je me sens bien, j'ai appris tout, tout va bien. T'es affûté là, les têtes a fait du bien. Voilà, exactement. Bon, première question assez globale on va dire. Quelle est la place du lien dans les critères de Google ? Oui, la visibilité naturelle, chacun le sait, pour ceux qui nous écoutent, repose sur au moins trois piliers essentiels. Tous les critères techniques, tous les critères de contenu et celui qui nous intéresse aujourd'hui, tous les critères liés à l'autorité du site, de la marque plus exactement. Et c'est ce dernier point donc sur lequel on va s'attarder parce que c'est ce point précis qui, soyons clairs, a fait le succès de Google dès son lancement en 98 lorsqu'ils sont entrés sur le marché de la recherche en ligne. Et c'est justement ce point précis qui fait autant parler, sinon même plus depuis 20 ans, plus de 20 ans même d'ailleurs. Absolument. En fait, pourquoi ? Plus un site dispose de domaines liants autoritaires, donc comprenez des sites différents qui proposent au moins un lien vers un site, plus Google va le valoriser dans ses classements pour les requêtes associées. C'est comme une espèce d'élection en direct au moment où tu tapes ta requête puisque cette autorité est faite à l'échelle du web en quasi temps réel. Et c'est ce système de lien, on va dire, d'autorité aussi, c'est vrai, la rapidité des réponses qui ont fait le succès de Google face aux leaders de l'époque quand ils sont arrivés, Yahoo et Altavista. Et puis ça aide très vite ensuite. C'est le fameux PageRank. Exactement. Ce système s'appelait à son lancement le PageRank, un jeu de mots qui associait le nom de l'un des fondateurs de Google, Larry Page, et qui reposait sur une idée simple empruntée à la thèse universitaire, puisque Page et Brine ont fait leurs études à Stanford tous les deux. Donc pour valider ton propos, tu construis ton argumentaire en citant en référence le travail de personnes reconnues ou d'entités même. En bref, tu sources les travaux qui font autorité. Et concrètement, ça fonctionne comment, en deux mots ? Alors ce PageRank était au départ matérialisé par une petite barre verte, les plus anciens s'en souviendront, dans le navigateur, qui situait l'autorité du site que tu visitais sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus autoritaire. Évidemment, plus le domaine de ton site était proche de 10, plus tu bénéficiais de votes favorables, en quelque sorte, comprenez par vote un nombre de liens qui pointent vers votre nom de domaine, encore une fois, vers votre site. Donc pour être élu site le plus autoritaire dans ton secteur d'activité. Et du coup, j'imagine qu'à partir de là, les référenceurs ont commencé à lorgner sur le sujet. Oui, clairement, sans refaire tout l'historique non plus, mais là, on cherchait à reposer le décor, donc sans refaire tout l'historique du lien en SEO. L'attention des SEO du monde entier s'est donc rapidement focalisée sur ce pilier du référencement. On parlait même d'un marché vert en référence à la barre verte du PageRank, puisque tous les moyens étaient bons pour faire augmenter ton autorité. Bien sûr, il faut un contenu qui propose une réponse à la demande de l'internaute, c'est évident. Mais le contenu, on peut le produire soi-même ou le faire produire par un rédacteur, un journaliste, même une machine aujourd'hui, c'est un autre sujet. Bref, on peut maîtriser la question du contenu, alors que le lien, il faut le mériter en fait. Il faut être intéressant pour l'obtenir. Et c'est le plus compliqué à obtenir en réalité. Et j'ai démarré le SEO il y a bien longtemps, en 99, durant mes études. Au départ, on envoyait des mails, ça va vous faire marrer, au webmaster des sites amis, entre guillemets, que l'on repérait et on demandait, tiens, tu peux faire un échange de liens. Voilà, c'était simple. Échange de bons procédés. Oui, voilà, exactement, du troc, on va dire. Pas forcément inutile pour l'utilisateur, ça fonctionnait à peu près bien au début. Voilà, ça suffisait. Le plus dur en fait, à l'époque, c'était d'obtenir la réponse d'un webmaster. Il n'y en avait pas tant que ça derrière le web en 99 et d'expliquer les bienfaits de l'échange et de sa réciprocité. Et du coup, j'imagine que Google a repéré le système et s'est un peu emparé du sujet. C'est ça, pour la faire courte, Google a régulièrement, chaque année, durci ses règles, si on est bien rendu compte, qu'on commençait à forcer le trait, au gré des pratiques, parfois très créatives, des webmasters et SEO, pour déprécier finalement toutes ces pratiques et ce type de manipulation, puisque c'est ainsi que Google qualifie l'échange de liens. À tel point que si vous lisez aujourd'hui ce qui n'est pas autorisé dans les guidelines de Google, finalement, il ne reste pas grand-chose à faire, soyons clairs, pour ne pas dire rien. Est-ce que tu peux nous donner des exemples, justement ? Oui, tout à fait. On vous donnera le lien vers la source, mais rapidement, pour les grandes lignes, un échange de liens excessif. Je ne sais pas ce que veut dire excessif, mais ajouter un lien vers mon site et j'ajouterai un site vers le vôtre. Bon, ça, ce n'est pas autorisé. Des vastes campagnes, là aussi, vastes campagnes, je ne sais pas ce que ça veut dire, à Normandie peut-être. Vastes campagnes de marketing via des articles ou de publications de messages de blog en tant qu'invités, avec des liens de textes d'ancrage riches en mots-clés. Liens vers des sites de favoris ou des annuaires de qualité médiocre. Là aussi, chacun jugera ce que veut dire médiocre. Liens riches en mots-clés cachés ou de faible qualité présents dans les widgets diffusés sur différents sites. Ça marchait pas mal, c'est avec l'affiliation. Liens largement distribués dans les pieds de page ou les modèles de différents sites. Des commentaires sur les forums incluant des liens optimisés dans le message ou la signature. Oui, du coup, tout ça, c'est des pratiques un peu à l'ancienne, on va dire, les basiques de la discipline. Oui, exactement. Ça va en faire rire certains qui nous écoutent. C'est exactement ça. C'est vraiment à l'ancienne, du Linking à la Papa. Plus vraiment pratiqué aujourd'hui. Ça sera le nom de l'épisode, d'ailleurs. Linking à la Papa. C'est ça. Mais tu comprends assez vite qu'obtenir des liens, en fait, va être compliqué si tu veux pas demander à Tartampion de faire un lien vers ton site, en fait. Et c'est là que tout bascule. On aurait pu mettre une petite musique d'ambiance un peu friante. Le système échappe à son créateur. Oui, c'est tout à fait ça, Kevin. En fait, devant l'impossibilité de pouvoir faire des échanges de liens pour devenir autoritaire, il y a tout un tas de systèmes, un pléthore de systèmes qui sont créés, méthodes aussi plus créatives les unes que les autres, qui ont été développées par les professionnels du SEO. Et en particulier en France, notamment, où il y a vraiment une vraie économie du lien qui s'est développée depuis 15-20 ans. Même question pour toi que pour David. Est-ce que tu as des exemples aussi à nous donner ? Comme le disait David, avec sa source de Google Search Central, Google nomme spécifiquement des systèmes comme l'utilisation de programmes ou services automatisés, donc des fermes à lien où tout se crée automatiquement. Une autorité se crée aussi artificiellement. Il y a des liens imposés ou qui l'étaient en tout cas dans des conditions d'utilisation, dans des contrats qui étaient faits de manière contractuelle. Et ça, ce n'est pas vraiment en tout cas éthique ou légal. Je ne sais pas ce qu'il en est de la question légale, mais en tout cas, éthiquement, ça pose problème. Et enfin, il y a le sujet d'aujourd'hui qui est l'achat et la vente de liens qui permettent derrière de manipuler ce page rank. Et donc, il y a les achats de liens ou messages contenant des liens, les échanges de biens ou de services en échange de liens, l'envoi d'un produit gratuit en échange d'un commentaire en clouant un lien et encore plein d'autres. Principalement, c'est que cela. Aujourd'hui, il existe plein de plateformes de vente de liens en ligne. On en connaît tous d'ailleurs. Alors, du coup, comment ça marche ? C'est quoi le problème en réalité ? À mes yeux, en fait, il y a vraiment deux types de plateformes de liens. Tu as celles qui vendent des liens sur des sites médias. En réalité, c'est tout simplement des prestataires qui fournissent un service presque pour des régies pub, une sorte de uberisation de la régie pub, si on veut, et qui monnaient des articles sponsorisés. Là, la vraie valeur, c'est en échange d'un achat d'articles chez Telmedia, où on arrivera à vous avoir un lien assez autoritaire. Et aussi, dans les faits, ce que je disais, tu achètes un article sponsorisé. Tu n'achètes pas juste le lien, tu achètes tout le contenu qui va avec, qui est rédigé soit par tes services à toi-même, ou tu peux également faire rédiger ces articles par la régie publicitaire, par même les journalistes de ce média-là. Mais dans ces cas-là, il faut bien renseigner une balise sponsored, comme le dit Google. Et là, ce qui lui permettra techniquement derrière de déceler ce genre de choses. Tu parlais de deux types de plateformes. J'imagine que l'autre dont tu voulais parler, c'est les PBN. Tout à fait, c'est ça. Et donc, on va rappeler le principe très rapidement. Non, mais tout simplement, c'est un système, un réseau de sites pyramidale, où en fait, chaque étage vient alimenter en lien l'étage du dessus. Et en fait, ainsi de suite, l'étage du dessus reçoit beaucoup de liens d'en dessous, jusqu'à la tête de la pyramide. Et ça fait que le site en tête de la pyramide jouit finalement d'une autorité très forte du fait des nombreux liens qu'il reçoit. Et en fait, le problème avec ce genre de pyramide, c'est qu'en fait, on se retrouve avec une autorité qui est complètement, je disais, artificielle, qui repose sur des sites qui n'ont aucune audience ou presque plutôt une audience aléatoire, où il n'y a pas vraiment une vraie autorité morale et pas seulement algorithmique qui existe. Tu peux très bien choisir les sites dans ta thématique, évidemment dans le but de faire la promotion de ton site. On est là dans le cocon sémantique, ce genre de choses. Mais on peut faire le parallèle de ce système avec, certes, les régipules, comme je le disais tout à l'heure, ou même les influenceurs, où tu peux très bien avoir une relation contractuelle avec un influenceur pour avoir une story qui est achetée chez eux en échange d'un lien vers un code promo, ce genre de choses, pour faciliter justement la notoriété et la visibilité de ta marque. C'est la même chose dans le principe, finalement. Sauf que là, il n'y a aucune mention publicitaire qui est faite dans ces réseaux de sites, dans ces PBN. Et c'est là, selon nous, qu'il y a vraiment un problème éthique, un problème moral. En fait, on induit tout simplement, selon nous, l'internaute en erreur dans ce cas précis. Même si ces PBN n'ont qu'une visée algorithmique et n'ont pas forcément vocation à générer beaucoup de trafic, la mention doit être faite pour que, si jamais un utilisateur, un internaute tombe dessus, il sache que c'est publicitaire. Et du coup, est-ce que Google aime ces fameux PBN ? Pas vraiment. Google, justement, donne des consignes là-dessus. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Et en fait, Google est très clair et pour citer ce qu'ils disent, tout simplement, c'est comme la plupart des moteurs de recherche, Google se base sur les liens pour évaluer la renommée des sites. Le classement d'un site dans les résultats de recherche Google dépend en partie de l'analyse des sites contenant les liens vers celui-ci. L'analyse basée sur les liens est un moyen très utile de mesurer la valeur des sites et a considérablement amélioré la qualité de la recherche sur le web. La quantité et surtout la qualité des liens sont prises en compte dans cette évaluation. Toutefois, certains SEO et propriétaires de sites web pratiquent l'achat et la vente de liens qui améliorent le classement PageRank sans tenir compte de leur qualité, de leur source ou des répercussions à long terme qu'une telle pratique peut avoir sur leur site. L'achat ou la vente de liens dans le but d'améliorer le classement PageRank constitue une infraction aux consignes de Webmaster et peut avoir des répercussions négatives sur le classement d'un site dans les résultats de recherche. Donc là, on n'est pas en termes de répercussions et de sanctions, on est juste dans le domaine Google et pas forcément dans le cadre de l'égalité de la loi. Donc là, si on achète des liens appartenant à un PBN, Google va nous taper sur les doigts. Grosso modo, c'est ce qui est induit dans ce que je viens de vous lire. Et grosso modo, si un jour Google voit que votre autorité ne repose que là-dessus, et j'insiste bien sur le « que là-dessus », seulement là-dessus, théoriquement, il y a sanction. Il y a des exemples. On peut nommer le plus récent que j'ai en tête, c'est Selecto, ce comparateur de prix en Belgique qui a 2-3 années, où Google s'est rendu compte que c'était très manipulé de manière assez sale. Et du jour au lendemain, ils sont passés de la première à la 60e page, tout simplement. Pour un site qui reposait essentiellement sur du SEO, en termes de trafic et de canal d'acquisition, là, c'est dramatique. Et en fait, le risque, il est même double, puisque le plus souvent, ces PBN hébergent ou en tout cas publient des contenus qui sont assez pauvres en valeur informative. Donc là, c'est aussi soumis à interprétation. Qu'est-ce qu'une pauvreté en valeur informative ? Ça, c'est un vaste débat. Et ce n'est pas du tout l'intention, d'ailleurs, de venir informer à travers ces réseaux de sites. L'objectif, il est d'abord de ranquer, pas vraiment d'objectif de trafic, pour juste envoyer un lien, entre guillemets, fort. Mais on le sait, et on l'a vu récemment, Google multiplie les filtres qui met à jour à travers ces CoreUpdates. On peut parler de HelpfulContent également, le plus récent, qui vient, entre guillemets, dézinguer les contenus à faible valeur informative. Du coup, tout simplement, si vos liens se situent sur des contenus où la valeur informative est pauvre, il y a fort à parier qu'à un moment, ça va mal se passer. David, tu voulais intervenir ? Oui, parce qu'effectivement, il y a les pratiques très caricaturales, on va dire, comme les décrits Elder à travers les PBN. Et puis, même si on n'est pas en live, on entend certains qui nous écoutent et qui nous disent « Mais les gars, les PBN, vous êtes old, il y a plein d'autres choses. » Et oui, en fait, il y a d'autres choses. Il existe, en fait, plein de déclinaisons, parfois assez cradingues ou créatives. Ça dépend. Oui, voilà, c'est au choix. Mais en fait, aujourd'hui, tu as surtout, et c'est là où je veux en venir, une économie de l'achat de liens qui s'est créée avec le développement des éditeurs de sites qui incluent des sites tout à fait fréquentables. Soyons clairs, les plateformes qui marchent le mieux d'achat de liens, il n'y a pas de PBN. En fait, elles proposent simplement à des éditeurs, dont des sites médias, mais pas que. Ça peut être tout un chacun qui a un site, qui vient de l'acheter, qui vient de le monter sur, je ne sais pas, moi, les appareils photos. Très bien positionnés dans Google, de rentabiliser leur production de contenu en monnayant la présence de liens au sein même de leur contenu. Donc, ça devient, en fait, un moyen de gagner un peu d'argent au-delà de la publicité, puisqu'on sait qu'on ne peut plus en vivre, ni de l'affiliation, du reste. Donc, voilà, ça vient dans l'éventail de tout ce que tu peux mettre en place pour gagner un peu d'argent. Donc, voilà, c'est tout l'intérêt même. C'est justement d'aller sur des sites qui sont vraiment qualitatifs. Donc, ton lien à la valeur, si tu es positionné sur une grosse requête d'Angouilleul, sous-entendu, tu proposes des contenus de qualité. L'éditeur vend donc la présence tel prix à l'année. L'annonceur est content puisqu'il va mieux ranquer. Mais si les contenus sont clean, Google fait comment pour détecter la présence de liens payés ? Eh bien, cher ami, c'est tout le sujet. Et là aussi, on aurait pu mettre une musique. En fait, pour être clair, en réalité, la souris est un peu d'avance sur le chat. Google ne sait pas vraiment faire la différence entre un bon lien et un mauvais lien. D'ailleurs, on avait, avant la pandémie, au SMX, pu rencontrer John Mueller. On lui avait posé la question et on a bien vu à sa réponse qui nous a fait oublier notre question et qu'en fait, ils étaient largués et ils étaient un peu perdus. En fait, la seule chose que Google fait, c'est se protéger vis-à-vis des utilisateurs en expliquant dans ses consignes, comme l'a dit tout à l'heure Elder, les liens payants ne constituent pas tous une infraction à nos consignes. L'achat, la vente de liens à des fins publicitaires constitue une pratique commerciale régulière sur le web. Ça peut être du public reportage, par exemple, excepté lorsqu'il s'agit de manipuler les résultats de recherche. Là, on est dans les plateformes. Donc, pour indiquer que les liens ont été achetés à des fins publicitaires, effectuez, s'il vous plaît, des actions suivantes. Attribuez REL No Follow, REL Sponsored. Là aussi, ceux qui nous écoutent sont en train de se marrer. T'imagines bien que si je vends du lien, je ne vais pas signaler à Google que je l'ai fait. C'est comme si j'allais me dénoncer quand j'ai fait 220 sur l'autoroute à la gendarmerie à la première sortie. Certainement pas. C'est donc bien tout le sujet. Google nous rajoute encore rediriger des liens vers une page intermédiaire dont l'accès est bloqué au moteur de recherche par un fichier robot TXT. Là aussi, je me dénonce, je me flagelle. Google s'efforce de ne pas prendre en compte les liens ayant pour but de manipuler les résultats des moteurs de recherche tels que ceux utilisés dans des échanges de liens excessifs et ceux achetés uniquement afin d'améliorer le classement PageRank. Si vous voyez un site qui achète ou vend des liens qui améliorent le classement PageRank, contactez-nous. Nous utiliserons ces informations pour améliorer nos algorithmes de détection de ces liens. Un petit peu d'élation. Contactez-nous pour le truc des autres. Ça ne dit rien de bon. C'est un aveu de faiblesse. On voit bien qu'ils ne savent pas faire. Du coup, vous êtes en train de me dire tous les deux que Google ne sait pas faire la différence entre un lien qui serait issu des RP, des relations presse, un lien inclus dans un public reportage acheté et un lien disponible chez un éditeur via une plateforme d'achat de liens. Moi, j'apporterais à ta remarque la nuance de « est-ce qu'il sait faire la différence technique ? » Donc, s'il y a des balises, oui. Sinon, moi, je ne sais pas répondre à cette question. Et je ne sais pas si quelqu'un le sait, en fait. En tout cas, tout ce que je sais, et je parle de ma propre expérience, en tout cas, mais c'est assez évident pour chaque humain de voir la différence entre un contenu d'un média, donc un vrai média, genre un site d'information, « PQN », « PQR », « News Magazine », c'est très bien, c'est charté, c'est vu, il y a une éthique, voilà. Il y a un contenu PBN. Enfin, ça se voit. Quand vous lisez, vous comprenez la différence. Il y a une vraie expérience. Et il en est de même, en fait, pour la valeur informative des contenus et des liens présents. Je ne sais pas ce que voit, donc, sait ou fait Google, pour faire la distinction dans la masse des contenus qui est disponible sur le web et qui est indexé par Google. Mais à l'œil nu, pour une personne avisée, c'est assez facile et même, ça saute aux yeux, quoi. Et en fait, notre propos, c'est plutôt de dire que la manipulation se voit. Pour un humain, ça se voit. Et quand on est une grande marque, quand on bataille pour engager son public, déjà pour être visible auprès d'un public, pour ensuite engager son public, et que derrière, on se rend compte soudain que cette marque a mené son audience en bateau en achetant soit des liens, soit des likes ou soit des vues, parce qu'on soit d'accord, acheter des likes, des vues ou des liens, c'est la même chose. On essaye de gonfler artificiellement quelque chose. En fait, ça fait tâche. Et effacer la tâche sur l'image d'une marque, c'est bien plus long qu'effacer le drop d'une pénalité manuelle, finalement. Oui, et alors sur la partie de la détection, moi, je serais un peu plus catégorique que Elder parce que ça n'est que mon avis, mais je pense vraiment que Google, autant je suis d'accord, sait repérer les mauvaises pratiques, dont celle des réseaux de sites. En revanche, il ne sait pas encore faire la différence entre un lien qui a été acheté sur un site bien positionné, donc là, on ne parle plus de PBN, pour une grosse requête, par le truchement d'une plateforme de vente de liens, et un lien qui aurait été fait naturellement par l'auteur du contenu, d'ailleurs, que ce soit dans le cadre des relations presse avec un journaliste, ou par monsieur tout le monde qui écrit un article sur son blog. C'est pour ça, en fait, que ces plateformes ont pignon sur rue, en fait. Donc, le seul moyen que Google aurait de s'en rendre compte, c'est de pénétrer sur ces plateformes et de les dézinguer. Mais voilà, sauf qu'évidemment, ils ne feront jamais ça, ils ne sauront pas le faire, et voilà, c'est un autre débat, ou même pas, il n'y a pas de débat. C'est en fait ce vide technique, si je puis dire, qui grippe toute la mécanique juridique. Personne ne sait dire si un lien a été monnayé ou non. Et ces plateformes et les éditeurs profitent de cette invisibilité. Voilà, tout simplement, il y a un vide. Ce que je disais, la souris a de l'avance sur le chat. Et les éditeurs ont trouvé là, je le répète, c'est pour ça que ça a marché aussi, c'est là où la trouvaille est bonne. Voilà, disons-le. Là où les éditeurs ont trouvé un moyen de compléter leurs revenus, voilà, et on comprend leur motivation. Petite précision, et j'entends souvent ça quand je vais à des événements SEO et autres, et dans les remarques qu'on peut me faire, c'est combien vous payez le journaliste pour qu'il mentionne votre marque ou qu'il vous fasse un lien ? Qu'on soit d'accord, le journaliste est là pour informer, il n'est pas là pour mentionner votre marque et faire un lien en étant payé. Il est payé pour son travail d'informer, par son média, et jamais par les marques qu'il mentionne ou pour lesquelles il fait des liens. La mention d'une marque est là pour illustrer le propos du journaliste et pour illustrer le propos du média, du coup. Tout à fait, et pardon Kevin, mais pour compléter ce que dit Helder, certains journalistes sont désormais un peu briefés sur la valeur du lien et pour éviter ce genre de débat, du coup, ne font pas forcément le lien. On arrive quand même, je ne sais pas, on peut donner un pourcentage sur des campagnes de... Franchement, ça dépend réellement des secteurs d'activité et autres, et ça dépend de la famille de presse également, sans faire de clichés, mais si on est sur des sujets très e-commerce et qu'on est sur des thématiques Noël dans la presse féminine, là c'est évident, parce qu'on invite le consommateur à aller voir un produit, et ça, ça se fait dans le cadre de la production journalistique. Par contre, dès lors qu'on est dans un sujet plus sociétal, là c'est même pas la peine, on est sur des sujets beaucoup plus sérieux et là, c'est l'information qui prime et ce n'est pas du tout le caractère publicitaire en marketing. Le lien peut être fait dans ce cadre-là, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la valeur informative qui se cache derrière ce lien-là dans la landing page. Mais ça, c'est soumis à interprétation, évidemment. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous ne conseillez pas de procéder à l'acquisition de liens de façon artificielle. Non, non, et tout à fait, et c'est là que nous... Pour être très clair, moi je pense que chacun a compris notre avis, mais c'est là où on se rejoint clairement avec Helder, et sur ce qu'il vient de dire à l'instant, voilà, nous partons du principe qu'un lien pertinent doit être utile au lecteur, prolonger sa lecture, avoir un caractère informationnel, exactement, tout simplement. et s'il est venu sur tel média pour s'informer, c'est qu'il attendait une information juste, fiable, utile à la résolution de son problème. Et la mécanique des relations presse repose sur ce principe simple. Si ton contenu arrive au bon moment pour le bon public, il sera publié sur le bon support, il sera utile, il servira à la bonne réputation de ta marque. Voilà. Et dans le cas du lien payé, comme c'est artificiel, t'arranges un peu les choses, rien ne dit que cette logique est respectée à chaque fois, en fait. C'est ça le truc. De plus, l'utilisateur, et c'est là qu'on retombe sur notre sujet de départ, ne sait pas que ce lien a été acheté. Voilà, c'est un peu le sujet du jour. Voilà, très belle transition, David, tout en finesse. Et du coup, après cette première partie explicative, je me tourne enfin vers notre invité. Céline, on vient d'exposer, enfin, David et Alder ont exposé leur point de vue éthique, on va dire, des intuitions de légitimité quant aux pratiques. Qu'est-ce qu'il en est de la loi à ce sujet ? Alors, la loi, déjà, elle va se concentrer soit sur le consommateur, soit sur les relations, on va dire, entre sociétés. D'accord ? Donc, comme on l'a très bien expliqué, au final, celui qui est le plus marqué par tout ça, c'est le consommateur de produits, l'utilisateur de Google et d'Internet. par définition, si on regarde dans la loi, le consommateur, c'est la partie fiable. Donc, c'est celui qu'on va protéger coûte que coûte. Après, bien évidemment, le droit va à chaque fois beaucoup plus lentement que les innovations technologiques et que la manière dont sont présentées finalement les informations qui arrivent sur Internet. La loi, elle intervient après tout ça. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ajoute à la fois sur ce volet consommateur plus le volet création de la loi l'aspect international puisque ça n'a pas été encore évoqué mais Google en soi n'est pas une société française. Les utilisateurs d'Internet sont par définition partout dans le monde. Donc, on va complexifier la relation consommateur création de la loi plus éléments d'extranéité qui vient s'ajouter à ce qu'on a déjà dit. Donc, à cela, finalement, on n'a pas d'autre élément que d'essayer ensuite des problématiques qui arrivent sur le web et bien de qualifier juridiquement la situation avec ce que l'on a et bien dans nos textes, dans le code civil, dans le code de la consommation, etc. Concrètement, que risque une marque si ces pratiques de linking sont découvertes ? Déjà, j'aimerais aussi rappeler que Google, ce n'est pas la loi. D'accord ? C'est très important. Google n'est pas la loi. Quand on regarde le Google Search Central, on a effectivement, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, on a sur le site notamment des éléments qui nous expliquent qu'il existerait des escroqueries, donc des domaines parallèles, des shadows, des pages satellites, les doorways, et puis ce système d'achat de liens. Tout ça, on le retrouve sur Google Search Central et on a même à la fin de l'explication, si vous avez été trompé par un référenceur, n'hésitez pas à contacter l'AFTC, qui est une commission aux US. Ça, ça ne nous concerne pas. J'ai envie de dire, quand on est au sein de la sphère française, on a quand même en France des qualifications juridiques qui peuvent nous aider. On a notamment, finalement, le risque, tout simplement, d'être parfois déréférencés. Ça, c'est la technique Google, donc c'est la loi by Google, mais on a aussi et surtout, à mon sens, une possible condamnation pour parasitisme, pour concurrence déloyale et après, on le reverra pour des problématiques de pratiques commerciales trompeuses. Et que risque un éditeur qui ne respecterait pas le code de la consommation ? Alors, sachez qu'il y a une multitude de règles à respecter. On a, je pense que vous le savez, la loi de 78 qui était la loi informatique et liberté. On a également la réglementation européenne RGPD. Et puis, on a eu aussi, en 2004, la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui a spécialement organisé un régime de responsabilité pour les acteurs de l'Internet en cas de publication de contenu illicite sur le web. Il faut comprendre, en fait, qu'il y a des définitions bien précises de chaque maillon de la chaîne. C'est très important à comprendre. Donc, on a qualifié le consommateur, mais il faut également qu'on puisse, en fait, qualifier l'hébergeur et l'éditeur. Alors, dans la loi, je vais quand même vous citer ces définitions qui sont, à mon sens, très importantes. L'hébergeur pour le juriste, c'est quand des personnes mettent à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. La responsabilité de ces hébergeurs, elle ne va pouvoir être engagée du fait des activités ou des informations qui sont hébergées, sauf si elles avaient effectivement connaissance de leur caractère illicite et si, sauf au moment où elles en ont eu connaissance, elles n'ont pas agi rapidement pour retirer les données ou rendre impossible l'accès. L'éditeur, par contre, c'est la personne qui détermine les contenus qui doivent être mis à la disposition du public sur le service, soit qu'il l'a créé, soit dont il a la charge. Donc, le responsable d'un point de vue juridique, on va dire que c'est beaucoup plus finalement l'éditeur. Donc ça, c'est quand même important à retenir et le directeur de la publication du site web, c'est la personne qui va être chargée de rendre public le contenu éditorial. Donc c'est lui, le directeur de la publication qui doit veiller en fait à finalement exercer correctement son devoir de surveillance et ou à s'assurer que les choses sont vraisemblablement conformes aux pratiques on va dire du droit de la consommation et de la captation de clientèle. Donc pour être clair, Céline, dès lors qu'on crée un lien à la suite d'une transaction commerciale entre une marque et un éditeur, la mention publicitaire ou sponsorisée doit être faite et si ce n'est pas fait, la personne morale éditeur ainsi que le directeur de publication peuvent être punis. Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas tromper le consommateur et on sait que c'est quand même grandement à la mode aujourd'hui. C'est quand même ce qui fait vivre bon nombre de plateformes, de réseaux sociaux, etc. Donc en effet, si les mentions d'informations ne sont pas correctement transmises aux consommateurs, il y a des sanctions sous forme de sanctions purement pécuniaires, des amendes, mais également des peines de prison si on tombe sous une qualification d'électuelle plus lourde. Et il y a déjà eu en l'occurrence, Céline, des cas d'école, des cas de condamnation ? Oui, il y a déjà eu des cas de condamnation, notamment, on cite parfois certaines décisions, on en a une effectivement où une société avait été condamnée à payer 40 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses réalisées sur Internet. C'était une décision, c'était un lien entre la société sportdécouverte.fr qui avait assigné en concurrence déloyale le liquidateur judiciaire de deux sociétés au motif finalement que ces dernières se livraient à des pratiques commerciales trompeuses qui consistaient à annoncer sur les moteurs de recherche, donc Google et Yahoo, des prix compétitifs qui étaient différents de ceux indiqués sur leur site Internet, par exemple. Et là, on a eu finalement la caractérisation que la pratique commerciale trompeuse constituait un acte de concurrence déloyale qui engageait la responsabilité civile délictuelle. Donc c'est déjà arrivé et on en a de manière très régulière. Mais encore une fois, j'aimerais rappeler que vous allez avoir certains exemples donnés, notamment par Google dans le cadre de ces FAQ et de ces formulaires d'aide aux développeurs, aux créateurs de sites. Mais ça, c'est une version sanction Google by Google, alors que nous, ce qui nous intéresse d'un point de vue purement juridique, judiciaire, législatif, c'est la mise en application des textes de droit français au regard de la situation donnée. Il y a aussi le célèbre exemple de Nabila l'an dernier qui a été condamnée par la DGCCRF. Enfin, je ne sais pas si c'est elle qui condamne, mais en tout cas, ils ont mené une enquête auprès d'elle et elle avait fait une story pour une plateforme de crypto-monnaie qu'elle a fait passer comme une story spontanée où elle disait en plus que faire de l'argent sur une plateforme de crypto-monnaie, ça ne représentait aucun risque, ce qui est totalement interdit en France en termes de messages. Et en plus, elle a été condamnée à 20 000 euros d'amende plus à une publicité de ses excuses en story sur son Instagram. Alors, oui, si vous voulez, là, il y a une double... C'est un peu mon dada, moi, les crypto-monnaies et la blockchain, donc c'est un peu mon sujet récurrent de ne pas me lancer sur ce type de problématique parce que les influenceurs et la crypto, je peux à peu près occuper le terrain pendant 20 heures. Juste pour que vous compreniez, là, le focus était fait par la DGCCRF, d'accord ? Donc, c'est l'autorité qui concerne les relations société-consommateur. Donc là, il y a une sanction, effectivement, qui a été portée contre Nabila puisqu'elle avait fait la promotion de crypto-actifs sur Instagram. Mais il y a également un autre type de sanctions qui pourrait s'appliquer et là, c'est beaucoup plus en lien, finalement, avec la régulation financière puisqu'il y a un sujet lié aux crypto-actifs qui concerne la qualification même de ces actifs numériques ou, si vous voulez, l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, aurait également pu mettre son « grain de sel » sur le sujet. Donc, vous voyez, à chaque fois, finalement, que l'on a une problématique de référencement, de publicité, de pratique commerciale trompeuse, on doit toujours se poser la question « est-ce que je me positionne comme un consommateur ? Est-ce que je me positionne comme une société concurrente ? Ou est-ce que je me positionne comme le régulateur ? » Et à chaque fois, la qualification et les sanctions peuvent être différentes. C'est la première fois qu'on parle de Nabila dans le webcast, je crois. Et la dernière. Pas sûre qu'elle nous écoute. Comme quoi, elle fait vraiment le buzz. Elle est partout. Elle est partout. Céline, j'ai plusieurs questions en une. Alors, est-ce qu'il existe un statut pour les sites qui gèrent de l'audience pour indiquer qu'elles vendent la pub ? Est-ce que les sites ont une obligation de le faire ? Et dans quelle catégorie est-ce qu'on peut ranger les sites de PBN dont on parlait tout à l'heure, justement ? C'est très compliqué finalement de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'on n'a pas de qualification propre à cette matière et à cette mise en lumière de référencement. Ce qui nous importe, nous, encore une fois, vraiment, c'est finalement de savoir qu'il y a des règles applicables à tout site Internet, des choses très basiques comme les mentions légales, les conditions générales de vente, la visibilité traditionnelle des sites, etc. Donc, j'ai envie de vous dire que non, on ne peut pas catégoriser comme ça aussi spontanément tout ce business parce que ce business évolue encore une fois beaucoup plus vite que nos propres qualifications. Donc, à ce moment-là, en fonction de la manière dont vont être utilisés ces achats de liens, ces promotions abusives, etc., les régulateurs et les juges vont finalement s'emparer de ce fait pour tenter de le mettre dans une catégorie. Mais il n'y a pas de définition globale. Ça n'existe pas encore et il va falloir forcément inciter le législateur à se poser des bonnes questions. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, qualifier un influenceur, ça n'existe pas aujourd'hui dans les textes. On n'a pas cette notion-là. On a aujourd'hui des textes qui vont pousser à réguler tout ce marché-là. Mais encore une fois, les influenceurs sont arrivés avant que la loi ne s'empare d'eux. Alder ? Oui, j'avais une question. En fait, dans le cas où une marque se fait sanctionner pour l'achat de liens ou pratiques commerciales trompeuses, ça peut même être dans le cadre des influenceurs. Le sujet fait le buzz en ce moment avec l'émission complément d'enquête qu'il y a eu. mais il y a un rôle déterminant dans tout ça, je dirais qui est presque tripartite, qui est celui de l'agence. Est-ce qu'une marque qui est condamnée pour ce genre de pratiques commerciales trompeuses peut se retourner contre l'agence qui l'a conseillé de passer par ce genre de procédés pour finalement se dédouaner et dire en fait, ce n'est pas nous qui avons fait, c'est mon agence à qui je sous-traite la chose, qui m'a recommandé, qui est presque pilote de ma stratégie SEO et qui finalement c'est eux qui ont acheté le lien pour mon bénéfice, pour mon profit mais finalement moi je n'ai pas vraiment contrôlé. Comment ça se passe dans ce cadre-là en fait ? Alors, il y a plusieurs sous-catégories. La première déjà c'est de regarder le contrat qui a été passé entre la société et l'agence. Première des choses. Quelles étaient en fait les obligations de chacune des parties ? Est-ce que ces choses-là ont été vraiment établies ? Est-ce que par exemple quand l'agence a ensuite dealé avec un influenceur, est-ce que dans le cahier des charges aussi qui se retrouvait, on avait ces communications sur les réseaux sociaux, ces systèmes d'advertising, etc. Aujourd'hui, on le voit bien, les agences commencent à peine à se tourner vers des contrats vraiment ce que j'appelle moi « backés » aussi sur l'aspect création de contenu sur le web. Ça ne fait que quelques années en fait. Alors que les agences avant avaient le pilotage en tant que telle sans forcément détailler avec qui ils allaient travailler, etc. Donc, il y a déjà ce premier volet-là, la société qui a besoin de faire la pub et l'agence de communication. Ensuite, il faut aussi regarder quel est le contrat entre l'influenceur au sens large et l'agence. C'est aussi un autre volet à regarder quelles étaient les contraintes imposées par l'agence à cet influenceur. J'ai envie de vous dire qu'il y a toute une chaîne finalement de responsabilité qui peut en effet s'enclencher si on considère que chaque maillon de la chaîne a en fait participé à la tromperie au final du consommateur. Oui, et c'est aujourd'hui pour ça que clairement on ne le fait pas chez OAM. Quand on voit l'épaisseur des contrats qu'on signe du fait de notre responsabilité en création de contenu et développement de l'autorité, on utilise des canaux qui sont classiques mais on a dressé une passerelle typiquement entre celles des relations presse vers le SEO. Mais c'est pour ça qu'on ne s'aventure pas dans ce genre de chemin parce que et qu'on met à jour je vous rejoins totalement chaque année nos contrats et donc les clauses pour se baquer parce qu'on nous confie une responsabilité et quand on travaille pour des grandes marques ou des marques tout court des entreprises on ne peut pas se permettre simplement pas en tout cas moi je ne pourrais pas dormir tranquillement pour le faire par contre je comprends très bien qu'on puisse aujourd'hui entre guillemets profiter d'un vide technique si c'est un langage que moi pour ma propre ça n'engage que moi personnellement en tant que éditeur très bien mais moi aujourd'hui en tant qu'agence je me refuse à faire ce genre de choses parce que j'engagerais ma responsabilité et puis tout ce qui va avec dans l'absolu en fait Céline on peut très bien avoir une marque condamnée qui se retourne contre son agence lui disant vous nous avez mal conseillé en plus on s'est pris une pénalité qui nous coupe d'une grande partie de notre trafic et de notre business donc qui peut demander du coup des réparations si je comprends bien Oui bien sûr et puis c'est une sanction à tous les étages c'est une sanction en termes de référencement c'est une sanction par Google entre autres c'est une sanction ensuite par le juge et c'est une sanction surtout en termes de mauvaise publicité c'est-à-dire que ça se retourne complètement contre la société c'est-à-dire qu'elle paye une agence de com pour faire la promotion de sa société et en fait c'est complètement l'effet inverse qui arrive et j'ajoute à ça que sur l'aspect purement contractuel des choses nous on le voit de plus en plus arriver on a eu la période très clairement RGPD où beaucoup d'agences et beaucoup de sociétés sont venues en train de nous dire en fait on traite de la data on en a besoin pour faire nos démarches publicitaires etc. on n'est pas du tout conforme ensuite on a là aujourd'hui vraiment le lien purement influenceur qui se structure parce que ces gens-là étaient complètement hors des radars que ce soit en termes de contrat en termes de fiscalité etc. donc là on voit bien qu'ils se structurent et puis on va avoir ce qui va se passer dans les prochains mois et ce que moi je vis déjà en tant qu'avocate innovation et bien c'est la publicité dans des univers complètement parallèles et dématérialisés qu'on appelle les métaverses parce que alors ça personne ne l'a encore véritablement envisagé mais je vous prie de croire qu'aujourd'hui quand on va vouloir faire de la communication dans le métaverse et bien en tant qu'agence de com je vous conseille quand même d'avoir prévenu vos clients de ce que vous vous apprêtez à faire parce que ce sont des choses qui ne sont pas du tout aujourd'hui contractualisées mais qui vont se dérouler alors là la transition est toute trouée parce que je crois que c'est un point que vous voulez aborder David d'ailleurs oui oui tout à fait on s'interroge on s'interroge régulièrement avec l'équipe sur le futur du SEO qu'on annonce mort depuis 20 ans chaque année et puis effectivement moi j'écoute pas mal de choses je m'informe beaucoup sur ce sujet là demain la présence organique des marques peut être effectivement dans ces espaces virtuels vous avez commencé à aborder le sujet ben voilà ça se fera peut-être dans les métaverses j'imagine et enfin clairement nous en sommes un état embryonnaire mais voilà j'imagine que là on est en train de poser les premiers les premiers piliers juridiques dans le métaverse et moi c'est une vraie question c'est comment ça va se matérialiser d'ailleurs est-ce qu'il y aura place pour de l'organique dans le métaverse quoi moi j'ai pas la réponse sur la mise en place de la com dans le métaverse tout ce que je vois aujourd'hui c'est la mise en place surtout et bien d'une structuration juridique qui est en train de coller au web 3 donc voilà moi je parle pas de je parle pas de révolution copernicienne sur la mise en place du métaverse je parle juste d'une évolution juridique en fait encore une fois sur ces sujets là il va y avoir du contrôle bien évidemment il va y avoir des sanctions bien évidemment et tout ça va reposer avant tout et en amont sur les relations commerciales qui vont être étrablies sur les contrats d'achat de vente de services etc qui vont être en fait régularisés au travers des diverses sociétés puisque quand on parle de métaverse on parle d'univers parallèle on parle pas non plus de quelque chose que l'on ne maîtrise absolument pas on parle d'univers parallèle qui sont déployés par des sociétés privées tout simplement quand aujourd'hui on parle de méta c'est ni plus ni moins qu'un univers parallèle déployé par méta ex-Facebook quand on parle de sandbox et bien ce sont des univers parallèles déployés par une société de droit privé qui s'appelle sandbox donc toutes les relations elles vont être de fait contractualisées et il y a fort à parier qu'on retombe également dans un volet consommateur utilisateur consommateur et protection des parties faibles et pour revenir et pour revenir à notre sujet de lien payant une manière de fiabiliser la filière aujourd'hui sachant qu'il existe déjà effectivement depuis les médias des possibilités payantes mais parfaitement cadrées par un contrat comme par exemple le PubliInfo est-ce que la suite puisque le juridique finit toujours par rattraper finalement le sujet est-ce qu'au final un moyen de structurer la filière c'est pas simplement de légiférer sur le sujet de mettre en place des contrats d'afficher que tout simplement ce lien a été payé comme ça le business va se développer simplement l'utilisateur sera prévenu mais comme peut-être c'est déjà le cas avec l'AdWords puisque l'AdWords il sait que c'est soit promu soit il y a marqué publicité soit il y a marqué je sais plus exactement oui c'est promu et puis ads ou etc est-ce que finalement la suite c'est pas ça est-ce qu'il y a déjà eu des précédents la suite ça pourrait être ça après quand vous dites que le consommateur est prévenu c'est votre vision des choses aujourd'hui là on parle entre gens qui connaissent un peu le secteur on parle de référencement de AdWords de PageRank on parle de Metaverse on parle entre personnes averties quoi qu'on en dise et intéressées au sujet je ne crois pas que quand on parle au consommateur lambda celui-ci malheureusement comprenne quand il se retrouve sur une page google que les 3 ou 4 premières lignes sont des pages qui sont payées et qu'ensuite on retombe sur des choses traditionnelles si vous voulez oui l'utilisateur elle est nouvelle génération oui ma maman elle s'est pas fait vous avez toute une partie de la population qui n'est absolument pas au courant de ça et qui se retrouve vraiment dans la position de néophyte donc je pense que c'est un système à la fois d'éducation ce que d'ailleurs ce que google ne se cache pas quand on prend les ateliers numériques de google ils sont là pour nous éduquer soi-disant à l'environnement numérique qui nous entoure mais donc il y a tout ce volet-là de la population qui n'est pas du tout focus là-dessus qui ne comprend pas et qui de vous à moi clique sur le premier lien qu'il y a sur la page de recherche google il n'a pas du tout vu qu'à côté c'était marqué publicité voilà c'est beaucoup plus compliqué que ça en pratique pour répondre à ta question David dans le domaine BRP en tout cas il y a une loi qui avait été promulguée dans les années 60 qui porte le nom du ministre de l'information de l'époque donc c'est l'époque de l'ORTF ça remonte et qui en fait distingue bien la pratique des relations presse de la publicité qui dit que on ne peut pas faire les deux en même temps sinon il y a un conflit d'intérêt évident et en plus de ça aujourd'hui que ce soit le SINAP ou le SYNTEC qui sont deux syndicats qui régissent l'activité des relations presse en France il y a des chartes RP déontologiques qui définissent bien ce qu'on peut faire aujourd'hui entre les RP la publicité et aussi la publicité 2.0 donc selon Magali Berda les influenceurs elle appelle ça la publicité 2.0 et elle dit cette charte SYNTEC dit clairement qu'on peut déontologiquement en tout cas déontologiquement pas juridiquement c'est difficile de faire les deux parce qu'il y a conflit d'intérêt évident et qu'il faut dissocier les deux métiers tout simplement oui alors après on parle aussi de métiers qui ne sont pas encadrés de manière ordinale c'est-à-dire que la déontologie elle ne concerne finalement que ceux qui ont envie de s'étenir c'est là où il faut faire attention aussi aux mots qu'on utilise si vous prenez les avocats les médecins etc on a aussi une déontologie sauf que nous on a un ordre derrière qui nous chapote on prête serment et on a des contrôles réguliers on est soumis à des instances ordinales dans ces métiers-là si vous voulez c'est bien d'avoir des chartes déontologiques on est ravis mais il n'y a pas de contrôle opéré par une instance ordinale qui est capable de vous retirer votre carte de presse etc donc vous voyez c'est très bien et moi je pousse sur ces aspects-là plus on est compliant qu'on a de la déontologie le guide des bonnes pratiques etc c'est très bien mais derrière s'il n'y a pas de contrôle ni de sanction ça ne sert à rien en fait ça rassure juste la personne qui va s'en saisir et qui va essayer de la manipuler à mon sens mais en tout cas voilà moi j'ai l'impression que si on revient à Google de toute façon aujourd'hui il n'y a pas vraiment de possibilité de détecter de toute façon si c'était je me rends compte de ce que je disais tout à l'heure si on commence à légiférer et à indiquer les choses même si c'est un public averti qui s'en rendra compte Google détectera plus facilement que ça a été payé donc aurait les moyens techniques de le déprécier donc du coup ça perd de son intérêt voilà donc en attendant ça prolifère j'ai l'impression que Google arrive quand même à contourner enfin essaie de contourner un petit peu le sujet techniquement parce qu'aux Etats-Unis ils ont lancé dès que vous faites un lien ou en tout cas dès qu'il remonte une page dans ses résultats il a un encart maintenant about this result donc à propos de la qualité de ce contenu de cette source d'informations et derrière plus vous êtes plus ce lien bleu qui est dans les résultats de recherche Google bénéficie de liens vers lui-même et maintenant de sources autoritaires plus ce sera notifié dans cet encart là et c'est peut-être là que techniquement Google va réussir à bien contourner le truc c'est-à-dire que si cette page quand bien même elle est bien positionnée a vendu un lien si elle n'obtient pas elle-même de l'autorité depuis d'autres médias Google ne va pas le remonter je ne sais pas si j'ai été clair mais j'ai l'impression que Google essayait de se parer comme ça voilà je ne sais pas si c'est pour se prévenir peut-être d'éventuelles accusations de non-modération c'est ça oui non mais tout à fait c'est exactement ça bon voilà mais intéressant et bien on touche à la fin de Swamcast un grand merci Céline à nouveau pour ta présence et surtout pour toutes tes explications c'était très clair c'était très intéressant merci à vous aussi messieurs évidemment pour ce point complet merci Céline on vous le rappelle vous pouvez retrouver tous les WAMcast sur le site de l'agence WAM agence-wam.fr vous pouvez les retrouver aussi sur les réseaux sociaux sur LinkedIn ou sur Twitter at WAMREF également n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de podcast voire même pourquoi pas un petit mot gentil soyons fous carrément on est gourmands il y a même un Instagram Agence WAM désormais c'est vrai et on peut aller commenter les podcasts sur nos publications et bientôt dans le métaverse on va être de partout je vous le spot Céline on se parle juste après ce WAMcast et nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau WAMcast à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada